Pour Chercheurs d'or, nous sommes ici à la Philharmonie de Paris, à la présentation du projet Paris 2024 pour rencontrer Jean-Pierre Suitat, le vice-président du comité olympique français, mais aussi le président de la Fédération française de basket pour comprendre les clés de la réussite de l'équipe de France féminine de basket. Jean-Pierre, l'ingrédient de la réussite de l'équipe de France féminine de basket, c'est à la transmission, c'est-à-dire ? Oui, c'est très simple, notre équipe de France est constituée depuis plusieurs générations, des jeunes qui ont été champions d'Europe dès le mois de 20 ans, je crois aussi champions du monde dès le mois de 19 ans, et puis cette culture de la gaine, tous ensemble, c'est un gage de réussite. On va tout de suite le vérifier, la preuve par l'exemple, on fonce à l'inset ? On y va, c'est parti ! Allez, on y va, c'est parti ! Dans une équipe, c'est comme dans la vie, comme en société, il y a des groupes, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous essayez de poser des passerelles justement entre ces groupes ? On a la chance d'avoir des joueuses expérimentées qui sont très ouvertes et qui ont accueilli à bras ouverts toutes ces jeunes générations, qui étaient un petit peu apeurées de fréquenter ces joueuses de talent, comme Céline Demerque, et je trouve que c'est intéressant pour notre sport, c'est intéressant pour toutes ces générations de travailler ensemble. Donc ça se passe vraiment très très bien. Racontez-nous la toute première fois, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je ne parlais pas beaucoup, encore moins que là, surtout en novembre, j'étais vraiment impressionnée la première semaine, mais là ça va mieux. Et qui est venu vous chercher, qui vous a tiré pour vous expliquer un peu comment fonctionnait l'équipe de France ? Un peu tout le monde, c'est tout le monde qui essaye de te parler un peu pour savoir commenter, te découvrir. Qu'est-ce que vous dites à ces nouvelles joueuses qui arrivent en équipe de France ? Tout simplement qu'il faut livrer, qu'il faut se livrer, qu'il faut pas cogiter, essayer aussi. Quand on est en mode de préparation, on doit d'abord penser à nous, essayer de travailler, d'avancer dans notre propre jeu, et réussir à s'imposer, peu importe l'adversaire que l'on rencontre. Et après, en compétition, on aura le temps d'analyser, on a des gens du staff qui sont là pour nous donner des pistes pour contrer les adversaires. Mais dans les matchs de préparation comme ça, même qui sont importants, effectivement, on a juste envie de s'imposer, d'essayer de jouer notre jeu le mieux possible, en essayant que tout le monde apporte un petit peu sa pierre à l'édifice, pour qu'on essaye de sortir le meilleur de ses équipes. Est-ce que vous êtes un peu les rockies ? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire, parce que vous êtes les petites jeunettes ? On peut parler de bisoutage, si je puis dire. Pour ma part, ça va, l'année dernière, j'ai été un peu épargnée, donc peut-être cette année, ça sera marine. J'ai dû chanter une chanson à la fin du match au Pays-Bas. Quelle chanson ? Libérée de la chanson de La Reine des Neiges. Vous pouvez le chanter, le refrain ? Mais si, allez ! Si ! Si ! Non, juste quelques notes, allez ! Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais, voilà, c'est tout. Et ça a été une souffrance ? Un peu, oui, comme là. J'ai été visité à une certaine époque, au niveau d'une école, je ne connaissais pas. Comment ça, vous n'êtes pas au courant de tout ? Je ne suis pas au courant de tout, là, ça va. On va convoquer tout le monde ce soir. Et donc, ça y est, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de visitage, c'est ce qu'on entend ? Au contraire, on va renforcer le visitage, je vais en faire partie. Non, il y a juste quand il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de faire ou pour aller récupérer les équipements. Il y en a qui jouent de leur nombre de sélections, comme Céline Dumerck, par exemple. C'est tout nouveau, ça, c'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'elle passe en premier ou que quand il n'y a plus de place dans l'imbus, elle dit sélection, donc celle qui en a le moins est obligée de sortir pour aller marcher. Ça vient des garçons, quand même. On nous a balancé l'idée que les garçons faisaient ça. Dans l'ascenseur, par exemple, on arrive, l'ascenseur est plein, on dit sélection, hop, hop, hop. Et donc, les plus sélectionnés ont le droit de monter dans l'ascenseur en premier. Les autres attendent un petit peu, mais bon, c'est gentil quand même. On est dans un travail d'équipe, on a envie d'avoir une cohésion, donc il y a des générations vraiment différentes. On est les deux plus anciennes, il y a des petites jeunes, comme Marine, comme Olivia, qui sont toutes jeunes et qui pourtant ont la même éthique de travail. Et c'est vers ça qu'on doit attendre, donc peu importe la génération, peu importe l'âge. Il s'est passé quelque chose de particulier à Londres. Qu'est-ce que vous attendez de chez les Olympiques à Rio ? Moi, je veux juste que déjà, on y aille. Déjà, je veux avoir mon billet d'avion. Et puis après, on verra. Je pense que si j'ai l'occasion de le vivre, mon discours sera, voilà, prenons les matchs les uns après les autres, parce que c'est ce qui s'est passé à Londres. On n'a pas planifié et pourtant, jour après jour, on est allé vers un peu plus loin et vers ce podium, donc j'aurais envie de faire la même chose. En tout cas, il ne faudra pas se tromper. Jean-Pierre, ça fait partie du cahier des charges pour les entraîneurs des équipes nationales, justement, cet ingrédient dont nous parlons, qui est la transmission. Il faut savoir que les joueuses sont de passage, mais les coachs aussi sont de passage. Ils ont une mission qui, globalement, correspond à une Olympiade, gagner des titres et préparer le futur. Vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il y aura un après-valérie ? Oui, bien sûr, on a tous un projet, c'est que le temps qu'on passe au sein de la Fédération, on oeuvre pour notre sport et pour le faire grandir. Donc, voilà, personne n'est indispensable et tout le monde doit apporter son écho le temps qu'il traverse et qu'il a la chance de traverser au sein de la Fédération. Allez-les, le temps en bouche ! Tout va très, très bien dans le chercheur d'or. Nous, on se retrouvera avec grand plaisir, toujours ici, la semaine prochaine, à l'INSEM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada